Générique Bonsoir, CSP Time, votre émission quotidienne sur l'actualité du Limoges CSP. Et dans ce CSP Time numéro 20, nous retrouvons notre invité depuis le début de cette semaine, c'est Karim Djedali, supporter du club. Bonsoir Karim. Et bien évidemment les journalistes du populaire Mathieu Marot à ma gauche et Jean-Christophe Bourdin qui vont nous accompagner donc durant cette émission. Alors messieurs, on va attaquer bien évidemment par un retour sur le match d'hier soir du Limoges CSP qui s'est incliné, on le rappelle, face à l'Alba Berlin, 102-93. Je vais m'adresser d'abord à Mathieu. Votre regard sur ce match, des matchs qui se suivent et qui se ressemblent finalement pour le CSP ? Oui, c'est tout à fait ça. Comme d'habitude, le Limoges CSP n'est pas bien rentré dans son match. Et comme d'habitude, il s'est fait sanctionner très rapidement. Dès le premier quart-temps, il a pris l'eau, un 10-2 je crois pour commencer la rencontre. Kyle Meenling prend tout de suite un temps mort, mais bon ça ne suffit pas. Les Limoges n'y sont pas défensivement, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de repli défensif, il n'y a pas d'intensité. Pourtant, il avait changé son 5 majeur en mettant Jonathan Roussel à la place de Pérentesque que tout le monde attendait. En mettant Boutilé à la place d'eux-mêmes, j'ai été, mais rien n'y a fait. Les joueurs, ils sont trop soft. Après, Limoges court après le score pendant toute la rencontre. Et puis au final, ça fait une défaite logique qui aurait même pu être plus lourde d'ailleurs. Jean-Christophe, le CSP a vraiment souffert de la comparaison avec les Allemands hier soir. Ah oui, ça a été flagrant à tous les niveaux du jeu. En attaque, en défense, collectivement, on avait une équipe qui jouait ensemble. On a senti une sérénité dans cette équipe allemande, des solutions, même sous la pression quand le CSP est revenu. Enfin, il n'est jamais revenu bien loin non plus. Et puis en face, une équipe où il n'y a rien. On sent que collectivement, ils n'ont pas de repères. Ils ne savent pas s'appuyer sur des choses simples, toutes simples, pour se dire à un moment, on va faire des choses, on ne va pas compliquer, mais tout est compliqué avec cette équipe. Défensivement, Mathieu l'a dit, c'est n'importe quoi. Il y a des espaces béants dans la défense, des shooters à trois points de l'Alba Berlin qui sont absolument seuls pour shooter. Ça s'est renouvelé. Shoot à trois points, McDoor. Voilà, ça s'est renouvelé tout le match, tout le match. Et puis, on attaque, pas beaucoup plus, des actions individuelles, mais collectivement, on ne voit rien. Donc, c'est franchement très inquiétant, je crois, quand même. Karim, on parlait depuis le début de semaine du 5 majeur de Kyle Meeling qui ne changeait pas. Et là, en l'occurrence, hier soir, il a changé pour peu de résultats, mais en tous les cas, ça avait changé. Il a changé, mais rien n'a changé parce que, quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que l'envie n'était quand même pas dès le début. On dit que Roussel en sortie de banc, il mettait toujours un peu plus de rythme. Bon, il en a mis un. Voilà, je ne remets pas tout sur lui, mais j'ai l'impression que ça a été un tout. Effectivement, c'est ce que dit Jean-Christophe. C'est une somme d'individualité aujourd'hui. L'équipe, mais en collectif, on n'en parle pas. Défensivement, collectivement, on ne connaît pas. Offensivement, il ne se passe rien. Ça a été quelques fois, quelques shoots un peu à la Oura. C'est mis dedans, c'est parce que le ballon doit aller dedans. Voilà, c'est ça. Alors, comparé à l'Alba Berlin, c'est clair que la fluidité dans le jeu, la vitesse, puis les replis défensifs, à chaque fois, ils se repliaient à une vitesse. Ils allaient devant à une vitesse. À un moment donné, au troisième quart de temps, il y a une action où on perd un ballon. On est trois dans la zone de l'Alba Berlin. Eux, ils sont déjà cinq de l'autre côté. Pof, trois points, ficelle, réglé, terminé. Même quand on est revenu à moins sept, je crois, sur un shoot à trois points de bouteille. Personnellement, je ne me suis même pas enflammé parce que je savais que derrière, on allait en prendre un. Et ça n'a pas loupé. Je crois que c'est Sigma qui en met un juste derrière. Voilà, ça n'a pas loupé. On est reparti à moins dix. Et puis après, on en rate un autre et ainsi de suite. Comment vous expliquez ces errements défensifs ? C'est quoi ? C'est les automatismes qui ne sont pas encore là ? Non, parce que la défense, comme l'a dit Damien Gliss après la rencontre, la défense, c'est une question d'envie. Ce n'est pas une question tactique. C'est une question d'envie et de concentration pendant 40 minutes. Si les mecs donnent tout sur le terrain, a priori, ils peuvent arrêter leur adversaire direct. On n'en est pas à dire, tactiquement, il y a des failles et tout. Non, juste à arrêter ton adversaire direct. Pour l'instant, il n'y a aucun niveau qui fait ça. Après, forcément, c'est compliqué. Tu as des joueurs qui te disent, comme Miles, j'essaye d'apprendre à défendre. Non, mais Miles, il ne défend pas du tout. Tu ne peux pas apprendre à défendre à ce niveau-là. Ce n'est pas apprendre aujourd'hui, c'est que tu dois défendre. C'est tout. Il n'y a pas de questions à se poser. Je suis d'accord avec toi, sauf que le problème d'Isaïe à Miles, il peut dire tout ce qu'il veut. Il peut dire, j'aimerais défendre, j'aimerais machin. Le problème, c'est qu'il ne défend pas aujourd'hui. Il n'est pas fait pour défendre. Il ne sait pas. Et puis, Parenthès, j'ai regardé aussi à un moment sur un repli, il fait un tour sur lui-même, il se retourne, il est déjà perdu, il ne s'est plus vulné sur le terrain. Son joueur est à 10 mètres, le joueur qui devait suivre. Et puis, c'est pareil, panier. C'est le temps d'adaptation. Déjà, de faire jouer Parenthès, ça peut étonner Siva et Martin Hermanson. C'est criminel, je pense. Ils ne sont pas faits pour jouer. Aujourd'hui, peut-être que London Parenthès deviendra un très bon joueur. On ne sait pas. Mais aujourd'hui, London Parenthès, il est en grosse difficulté. En plus, j'ai peur qu'il devienne un peu l'ennemi public numéro un de Beaublan. Il a été sifflé. On le sait, ici, si Beaublan commence à le prendre en grippe, ça peut vite devenir compliqué pour lui. Personne ne lui souhaite, évidemment. Mais là, c'est sûr que... Normalement, on voit que ce joueur a des qualités sans jeu de passe, etc. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a quelques ballons hier soir. Il s'enferme tout seul un peu. Le truc, c'est qu'il tricote trop le ballon. Et puis, j'ai regardé, il y a des moments dans le match, on met une dizaine de secondes avant de lancer un système. Alors qu'en face, les systèmes sont lancés quand même assez rapidement. Il y a du mouvement de partout. On est tombé face à une vraie équipe. Et puis, on voit le gouffre qui nous sépare d'une grosse écurie européenne. Je dis grosse écurie, ce n'est pas cubane. Ce n'est pas des équipes comme ça. Mais on sent que Berlin, ça va aller loin encore. Ça va faire une 8e quart de finale. C'est quand même une écurie supérieure à l'image. Oui, mais quand tu vois le championnat, est-ce que la JPL a quelque chose à enviée au championnat allemand aujourd'hui ? C'est ça. Dans toutes les statistiques, toutes les revues mettent le championnat de France devant le championnat d'Allemagne comme étant le quatrième championnat. Aujourd'hui, ça ne s'est pas vu. Puis après, tu peux perdre à la maison contre l'Alba Berlin. En soi, ça n'a rien d'infamant, c'est sûr. Il y a une façon. Oui, il y a la manière. Limoges a pris 102 points quand même. C'est la première fois de la saison qu'ils prennent au-delà de 100 points, qu'ils prennent plus de 100 points. Mais sur les 8 premiers matchs de la saison, Limoges, c'est 85 points encaissés. 85 points encaissés. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune progression. Et le problème, c'est que Kain Ling, il pointait déjà la défense du doigt pendant le tournoi de pré-saison de Nouvelle-Aquitaine à Beaublan, face à Poitiers, Boulazac, machin. On est à 8 matchs. Et en fait, on prend toujours 85 points en moyenne. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de progression. Donc, moi, je pense que cette équipe, personnellement, je pense que cette équipe, elle est mal équilibrée, qu'elle aurait besoin d'un stopper défensif sur les lignes extérieures. Mais quelqu'un qui montre le chemin. Pour l'instant, on ne l'a pas. De toute façon, on sent quand même qu'il y a un souci. À un moment, Pérentes s'est rappelé sur le banc. Son coach, il est à 20 mètres. Il ne va pas lui taper dans la main. Donc, on sent déjà quand même comme une fracture. Et il y a pas mal de joueurs qui sont rappelés sur le banc. Ils font la gueule. Ils font la gueule. Est-ce qu'il y a une fracture du coach-joueur ? Mais on sent que ce n'est pas fluide. Tout ça, ces relations, la façon dont ils sont sur le terrain, dont Kyle Milling fait passer ses volontés, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on le ressent. Il y a quelque chose de palpable. En même temps, ils ont pris une taule à Krasnodar. Ils ont pris une autre à Strasbourg qui était avec deux joueurs en moins. Ils ont pris une troisième à la maison face à Berlin. C'est sûr que ça ne peut pas aller bien. Non, ça ne peut pas aller bien. Mais on sent aussi qu'est-ce qu'une fracture est en train de se faire entre une équipe et son coach ? On peut se poser la question. Et puis, des équipes qui s'avonnent la planche au coach, ça a existé. Je ne sais pas si c'est le cas. Je ne vais surtout pas m'avancer dans cette hypothèse. Mais bon, aujourd'hui, on sent quand même des choses... C'est même à l'équipe dirigeante, le reste au directeur sportif, d'aller mettre un petit coup de gueule au président, d'aller mettre un petit coup de gueule au vestiaire, ça ne ferait pas de mal. Aujourd'hui, moi, je constate un truc, il se passe plus de choses dans l'appli que sur le terrain. À un moment donné, c'est gonflant. Moi, je m'en fous que Minito et Burger King m'annoncent le score. Vu les valises qu'on prend, ça va être Samsonite qui va nous les annoncer. Ça ferait un nouveau partenaire, ce serait peut-être pas mal. Ça ferait un nouveau partenaire, mais c'est gonflant, quoi. Qu'ils aillent faire quelque chose, qu'ils tapent du poing sur la table, on convoque les joueurs, merde, on fait une réunion. Les gars, qu'est-ce qui se passe ? Quitte à ne pas mettre le coach. Quitte à ne pas mettre le coach. Moi, je ne pense pas que l'équipe ait lâché le coach. Non, je n'ai pas dit ça. On peut se poser la question. Il y a un retour, le CSP revient dans le dernier carton. Ça ne suffit pas, personne n'y croit. Parce que Berlin, ils sont tranquilles, ils jouent à leur main et tout ça. Mais il y a quand même une volonté de revenir, d'atténuer un peu la douloureuse. Donc je ne pense pas que l'équipe ait lâché le coach. Même quand on revient à moins 7, tu as l'impression que Berlin, en face, ils ont été sereins. Ah oui, non, non. Ils ont été sereins, ils ne se sont jamais affolés. Ils savaient que derrière, ils allaient pouvoir sûrement remettre 2-3 banderies et qu'ils allaient refaire l'écart. Voilà, parce qu'ils avaient remarqué des trous. Comme on l'a dit, les bacs d'or, on en a pris je ne sais pas combien. Les mecs se sont retrouvés tout seuls dès le début du match. Coucou, je suis tout seul sous le panier. Vas-y, donne, je marque. Enfin, il y a plein de choses qui sont à corriger. J'espère que ce sera à Lasvel. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission 3e carton terminée de ce CSP Time. On se retrouve demain pour le 4e carton. Sous-titrage Société Radio-Canada